Bonjour à tous. Je vais évoquer avec vous tout d'abord un petit point sur la terminologie anxiété angoisse. Après je vais évoquer l'anxiété dans le développement de l'enfant, dans le développement disons normal de l'enfant. Et puis je me poserai une question, pourquoi on rencontre des enfants qui sont avides de représentations dramatiques, chaotiques ? Quelle est la valeur de ces représentations dans leur économie ? Et puis je vous présenterai des dessins où l'angoisse serait exprimée parfois de façon plutôt brute, des processus primaires et puis d'autres plus secondarisées. On démarre. Par la diapo 3, mais je reviendrai en arrière. Bon, anxiété et angoisse, Pascal Romand évoquait ça avec nous sur l'anxiété et l'angoisse. Alors évidemment, les deux font référence à l'imminence d'un péril, ça c'est évident. Mais c'est un péril qui est incertain, qui n'est pas cerné. C'est une sensation plutôt, plutôt que quelque chose qui est bien repéré. Et alors évidemment pour l'angoisse, pour les psychanalystes par exemple, le danger est considéré comme interne sujet. Et puis comme l'a dit Pascal Romand, l'angoisse sous-tend l'expression de l'anxiété. Mais dans ma clinique, dans ma pratique, moi j'ai remarqué qu'angoisse et anxiété demeuraient toujours très liées. Et vous savez, nous le savons tous, le développement de l'enfant, il se situe toujours à l'entrecroisement, au carrefour, l'exact entrecroisement entre les facteurs qui sont endogènes, c'est-à-dire personnels, qui sont liés au développement du sujet et les facteurs exogènes qui sont son environnement. C'est pour ça que je pense que dans ma communication, j'emploierais parfois anxiété, parfois angoisse. Dans la clinique, je pense qu'ils sont très très liés et qu'il est très difficile de parler de l'un ou de l'autre. Je repasse à la première diapo. Alors, chez l'enfant, vous le savez, l'anxiété, évidemment, est polymorphe. Elle accompagne le développement et elle est difficile à caractériser cette anxiété comme étant pathologique. Pourquoi ? Parce que l'anxiété, c'est la compagne du développement normal de l'enfant. Vous connaissez tous les peurs du noir de l'enfant, les peurs des animaux qui sont agressifs. Puis, dans la petite enfance, les peurs des insectes. Déjà, là, on voit qu'il y a un travail psychique. Il y a de la condensation et du déplacement. Et puis, on sait bien que ces enfants vont se dégager de leurs peurs, de leurs petites angoisses de l'enfance, de la petite enfance, par le recours au rituel obsessionnel de l'enfance qui sont habituels. Après, un peu plus tard, l'enfant nous montrera des peurs qui sont plutôt liées parfois à la mort, à la maladie. J'ai rencontré un jeune garçon de 8 ans qui s'inquiétait de la maladie de l'Ebola, d'être contaminé par le virus Ebola, par exemple. On voit bien que ce n'est pas quelque chose qu'il pouvait rencontrer, lui, dans sa vie, mais c'est quelque chose qui l'inquiétait. Alors, pourquoi ils sont inquiets comme ça ? Pourquoi ces angoisses ? Alors, elles viennent aussi des médias. Il y a aussi des contagions parentales dans les angoisses. Il y a des parents qui ne sont pas contenants des angoisses, qu'eux-mêmes recentrent et qui vont les repasser à leurs enfants. Alors, pourquoi, je disais, pourquoi l'angoisse et l'anxiété sont difficiles à caractérisées comme étant pathologiques ? C'est que chez l'enfant, qui est un être en voie de développement, il peut nous présenter des épisodes aigus, des symptômes qui seront hors du commun, extraordinaires, sans pour autant être une manifestation d'une pathologie ou d'une entrée en pathologie. Chez l'adulte, c'est complètement différent. L'angoisse chez l'adulte, l'anxiété forte peut signer une entrée en pathologie. Chez l'enfant, parfois, on voit des épisodes qui peuvent même sembler délirants, qui sont dus à des poussées comme ça de panique, d'angoisse, d'anxiété, qui ne signent pas forcément l'entrée en pathologie. Alors, les enfants, la plupart du temps, ils ne savent pas décrire leur angoisse. Ils vont avoir des manifestations somatiques, corporelles, des maux de tête, des maux de ventre, mais ils vont ressentir une souffrance, comme ça, confuse, pénible, mais ils ne pourront pas l'élaborer, ils pourront difficilement nous la décrire. Ils vont avoir, comme ça, le sentiment de ressentir un danger, mais ça sera incertain, mal cerné. Et l'absence de représentation, l'absence d'image à mettre sur ce malaise, cette angoisse flottante va la rendre d'autant plus inquiétante. Alors, avec vous, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est à partir de dessins d'enfance, ça ne sera pas de repérer la mise en scène du conflit interne, source de l'angoisse, ou des représentations porteuses d'anxiété, mais de repérer le niveau d'organisation, la solidité de l'appareil psychique qui sera amenée à la supporter, à élaborer les craintes, les anxiétés, les angoisses. Parce que nous le savons bien, l'angoisse est consubstantielle au développement, à tous les développements des enfants, mais nous aussi, on a des angoisses. Il y a un jeune garçon qui m'a demandé un jour, on évoquait ses angoisses, il m'a demandé si moi aussi j'avais des angoisses. Alors, des inquiétudes, m'a-t-il dit. Est-ce que toi aussi, tu as des inquiétudes ? Alors, je lui ai répondu oui. Je ne suis pas peiné à dire oui. C'était assez évident. Alors, il m'a demandé lesquelles. Alors là, j'ai réfléchi un peu plus et je me suis dit, je lui ai dit la vérité. Le temps passe pour tout le monde et j'ai l'impression qu'il passe un peu plus vite pour moi. Je ne sais pas toi, Robert. Je ne sais pas pourquoi il me regarde, mais je regarde Delphine aussi. Bon. Alors, être capable, par contre, de ressentir, de supporter ses angoisses, ses anxiétés, sans être désorganisé, ça témoigne quand même d'une suffisante santé psychique, d'une solidité quelque part. Et c'est ce qu'on va essayer de repérer chez les enfants. Alors, je commence par des enfants qu'on pourrait dire hyper anxieux. Alors, c'est des enfants très vigilants, vous voyez. Vous en avez des enfants à domicile, souvent on a des enfants comme ça, chez soi, nos enfants, nos propres enfants. Ils sont dans la chambre en train de jouer et puis il y a un mot entre les parents, quelque chose, et ils s'approchent, ils se disent « qu'est-ce que tu as dit ? ». Voilà, ils s'intéressent. On les croyait tranquilles dans leur jeu, mais non, il y a une oreille. Mais ça, c'est le propre de l'enfance. Mais il y en a qui vont être hyper sensibles, hyper vigilants. Et ils vont être, la plupart du temps, c'est aux difficultés des membres de la famille, de la famille. Alors, nous tous, nous les adultes, on souhaiterait qu'ils aient le pied léger, qui portent en eux ce qu'on appellerait, ce qu'on s'imaginait être l'insouciance de l'enfance. Et non, parfois, ils sont graves comme ça. Alors, ils vont aussi construire leurs représentations, ce qu'ils vont nous faire dans les dessins, par exemple, à partir de l'actualité, de leurs préoccupations. Certaines fois, c'est des préoccupations, c'est un peu comme le rêve, vous savez. Il est nourri par les visites, les rencontres, les pensées de la journée. Et là, le dessin, parfois, il est comme ça, le dessin d'enfant anxieux. Regardez ce dessin. C'est celui d'un enfant qui m'évoquait un jour le décès subite d'un directeur d'école qu'il ne connaissait pas. Vous voyez, il était inquiet par ça. On lui avait parlé. C'était une confrontation sportive. Il avait entendu parler d'un directeur d'école qui était décédé. Si je vous raconte tout, ma femme est inspectrice d'éducation. Et je lui ai demandé « Est-ce que tu connais ce directeur d'école ? » Eh bien non, ce n'était pas dans les écoles de ce garçon. C'était beaucoup, beaucoup plus loin. Il montrait une forme d'avidité de traumatisme, ce que Jean-Guillaumin appelle l'appétence traumatophilique. Il y a besoin du traumatisme, besoin de représentation comme ça, dramatique. Et lorsqu'il m'a fait un dessin, il a dessiné l'accident de la Germanwings. Vous vous souvenez ? Cet avion, j'ai tout noté, le 24 mars 2015 dans les Alpes du Sud, la suite de l'acte volontaire du pilote. On voit bien que l'avion s'est planté. Alors le dessin est complètement naïf. On voit bien qu'il est naïf. Mais même aussi il est naïf, on voit que sur le plan psychodynamique, il est intéressant. Parce que l'enfant va rechercher quelque chose qui correspond à... Je pourrais dire que en fait ce dessin, c'est un thermomètre de l'angoisse quelque part. Il nous indique qu'il est très élaboré ce dessin. Il est secondarisé. Mais il montre un niveau d'angoisse élevé. Donc tous les enfants, nous tous, on a été sensibles à cet accident, si on peut l'appeler comme ça. Mais lui, plus que d'autres, il l'a pensé. Il a interrogé ses parents. Il a regardé les actualités dès qu'il a pu. Et puis il en a fait quelque chose qui est une forme de dessin comme ça qui nous explique ses inquiétudes. Alors pourquoi certains enfants sont attirés comme cela par les événements tragiques ? Alors qu'ils les entreaperçoivent aux journaux télévisés, ça fait un retentissement dans leur psyché. Ils les répètent d'une manière parfois compulsive. Alors ces enfants, ils sont la proie d'anxiété aux sources incertaines, qui ne sont pas identifiées. C'est ça qui les rend plus inquiétantes. Alors ils ne peuvent pas les élaborer. Donc ils sont à vide de représentations pour pouvoir poser leur anxiété, qu'on dirait flottante, sur ces représentations-là. Ils ont besoin de mettre des mots, des images sur le tragique de leur vie intérieure. Alors à ce moment-là, la vie intérieure devient peut-être un peu plus cernable, un peu plus compréhensible. En tout cas, ça permet de vivre un petit peu mieux au moins le temps qu'on fait ça. Alors je vous montre des dessins, par exemple celui-ci, d'un garçon qui représente les émeutes de banlieue. Alors lui, les émeutes de banlieue du 9-3, lui, il est dans le 9-2. Donc je ne sais pas si vous voyez, un petit peu en bas à gauche, il y a une petite voiture, c'est marqué 9-2, 92 dessus. Si vous regardez bien, il y a un rappeur, 50 cents, la voiture de Big Boss. Donc c'est... Il nous montre une forme de destruction, vous voyez, qui, à mon sens, colle au niveau d'angoisse ressentie par son moi. Alors c'est un enfant qui avait vécu des situations de détresse dans sa tendre enfance quand il était bébé et il n'avait pas bénéficié d'un entourage contenant qui peut traiter l'angoisse. Et donc il refait ce dessin-là. Il y a des enfants qui sautent par la fenêtre, il y a un enfant qui saute par la fenêtre. Il m'a même dit qu'il y avait des enfants pendus. Vous voyez que les fenêtres sont cassées, les immeubles sont bousculés, c'est le chaos. Et alors malgré tout, dans le chaos, si vous regardez bien, à côté des immeubles, à côté de chaque immeuble, il y a une petite lettre. Il s'appelle Oussine. À côté du premier immeuble, il y a un P. Vous le voyez ? Vous voyez le H à côté ? Et vous voyez le M. Donc malgré, dans un dessin comme ça, si on les observe bien, il a fait un rappel discret à sa famille et à une recherche dans le chaos de l'unité familiale, quelque part. On peut avoir des dessins comme ça aussi. Des dessins, un enfant très, très, très angoissé qui a beaucoup, beaucoup de problèmes. Il est très jeune. Il dessine d'un château très méchant. Alors il commence par deux rangées de créneaux, comme pour bien se protéger. Et puis les choses dérapent très vite. Alors je n'ai pas pu reconstituer les étapes du dessin, mais ça aurait été intéressant. Et les choses dérapent. Et puis vous voyez, il y en a un, le petit personnage bleu, il tire. Si on suit le mouvement de son tir, ça va faire exploser un autre personnage et tout le monde explose, meurt dans des grandes souffrances. Alors là, on peut analyser un dessin comme ça en servant, par exemple, de ce que Nina Roche de Treubenberg, à propos du Rorschach, appelait l'indice d'angoisse. Sens, sexe, destruction, mort, anatomie. On voit qu'à ce moment-là, on a tous les éléments ici qui nous montrent qu'on a un niveau d'angoisse très élevé. Et le dessin représente à ce moment-là comme un miroir de l'intériorité de l'enfant qui va projeter dans son dessin. C'est un miroir et en même temps, sa valeur de résolution quelque part, parce que ça permet que les angoisses soient moins inquiétantes, plus faciles à supporter. Quelques dessins maintenant qui vont nous montrer une élaboration secondarisée de l'angoisse. Alors on le sait, les dessins vont se différencier d'un enfant à l'autre par les thèmes abordés, par le niveau d'intensité des angoisses sous-jacentes, mais aussi par la qualité des représentations. Alors il y en a qui vont montrer des caractères crus. On a vu le château avec les gens qui explosent. Et puis alors il y en a d'autres qui vont nous évoquer par leur dimension métaphorique un possible accès à la symbolisation et à l'intégration des processus primaires. Oui, au processus secondaire. Alors on commence avec ce jeune garçon qui nous fait une... qui lui, il appelle son dessin les fantômes de la nuit. C'est un fantôme cycloque. Alors vous voyez, c'est un fantôme cycloque, cyclope pardon, qui vient persécuter comme les fantômes, comme tout bon fantôme, mais lui il passe par la porte quand même. Et puis vous avez remarqué qu'il est souriant. Alors il va nous mettre en évidence, on a un autre dessin que vous verrez derrière, qui met en évidence un travail quand même du préconscient. C'est le fruit d'une élaboration psychique, d'une mise en jeu sur la scène du théâtre intime. Il nous montre comment il va pouvoir scénariser, symboliser, expliquer, m'expliquer par des métaphores les inquiétudes, les peurs vespérales, tout ce qui l'inquiète le soir et qui l'empêche de dormir et qui l'emmène aller souvent dans le lit de sa maman. Un autre dessin un peu du même genre, ça c'est une fillette de huit ans. Et alors, voyez ce dessin, elle réalise comme on dirait une mise en tableau d'éléments qui symbolisent la peur. Alors elle, il y a une chauve-souris, des os et un zombie. Vous voyez un personnage de profil, les jambes un peu cassées comme ça, c'est un zombie. Et en fait, moi je pense qu'elle fait œuvre culturelle, vous voyez, puisqu'elle convoque des éléments symboliques de sa culture pour évoquer ses angoisses. Donc on va voir des dessins comme ça qui vont être très, très, très secondarisés, très intéressants, qui vont permettre de mettre un peu de distance avec les angoisses. Mais c'est des vraies angoisses qui reviennent tous les soirs, toutes les nuits et pendant longtemps. On a aussi le recours évidemment aux dinosaures, mais j'en parlerai un peu plus loin. Alors là, on est dans un travail, le garçon de cette année me fait un dessin qui en serait selon les canons du processus secondaire. Tous les éléments symboliques de l'angoisse sont bien représentés. Vous avez un squelette, ça c'est tout à fait l'angoisse. On a la couleur noire, le squelette c'est le symbole de la mort. On a le remplissage de la feuille qui ne laisse pas de place au vide, vous voyez, pas de place pour l'absence, qui évite l'émergence d'affects mélancoliques. Et donc cet enfant qui présente de très importantes angoisses, quand il est capable de faire un dessin comme ça, il m'indique quelque part qu'il est capable d'élaborer. Je me dis moi on va pouvoir travailler, on va pouvoir faire une prise en charge qui va être intéressante. D'autres vont avoir recours à l'intellectualisation. On connaît bien ce procédé. Afin de contenir les angoisses, le recours sera à la culture et aux connaissances. Donc encore là, capacité à scénariser, symboliser, expliquer par des métaphores culturelles en images, les inévitables confrontations aux frustrations de la vie. Alors regardez, je l'ai intitulé « paléontologue âgé de 6 ans ». D'ailleurs je fais l'hypothèse que les égyptologues, les paléontologues, quand ils étaient enfants, ils ont trouvé une bonne solution dans leur métier pour travailler, gagner leur vie, se nourrir tout en gérant leurs angoisses. Donc voilà, le dinosaure c'est un objet parfait. On a énormément de garçons qui sont des vrais paléontologues. C'est un des thèmes les plus représentés, les plus joués par les enfants de la phase de latence. Ce sont des dinosaures, on veut dire lézards, terriblement grands. Ils ont disparu de la surface terrestre il y a 66 millions d'années. Donc déjà, on est tranquille. Alors malgré l'effroi que peut causer ces reconstitutions, malgré l'effroi du film Jurassic Park, aucune chance d'en rencontrer un à la sortie de l'espace Reilly, ni de mon cabinet. Donc on est déjà extrêmement tranquille là-dessus. Et donc ça va allier le frisson. L'enfant va pouvoir dessiner ça presque en ayant un petit peu peur de ce qu'il fait. L'étude, l'étude intellectuelle par le dessin, parce que ces enfants-là, il a beau être jeune, mais c'est un spécialiste des dinosaures, les T-Rex, les Diplodocus, etc., n'ont pas de secret pour lui. Le triceratops me dit-il parfois, alors là je ne sais plus, j'ai perdu parce que moi je ne suis vraiment pas spécialiste. Alors voilà, ils vont des monstres réelles et qui préservent tout à fait, on peut jouer avec ces monstres tout en préservant notre sécurité. Donc on va bien voir qu'ici, dans ce cas-là, ce sont des enfants qui ont une capacité à jouer avec les angoisses, avec l'anxiété, mais ils ne se laissent pas emporter par elles. Même chose pour ce garçon, vous voyez, j'ai mis historien et collectionneur. Il m'a dit qu'il était collectionneur de minéraux et de vestiges. Alors ça, il a visité avec sa mère le musée de la marine. Il s'en est tout de suite servi pour faire une bataille navale de la marine royale qui est attaquée par des pirates. On voit bien que pour un garçon comme ça, c'est bon, on voit bien que ce garçon, un garçon extrêmement anxieux, une difficulté de vie terrible avec des parents qui se déchirent. Dans cette vie difficile, lui, il alterne parfois les passages à l'acte ou les passages par l'acte pour pouvoir continuer d'avancer, d'élaborer. Et puis des dessins de ce type assez fouillé qui nous montrent toute sa capacité à se servir de l'intellectualisation, des connaissances pour montrer une scène de guerre. Ce n'est pas comme le premier dessin sur les châteaux où on voyait vraiment les corps exploser. Là, on a pu faire un déplacement dans le temps et dans l'histoire. Puis un autre dessin qui est d'un enfant que j'ai rencontré et qui avait fait pendant 21 nuits des terreurs nocturnes, 21 nuits. Et quand il est venu me voir, les parents étaient allés aux urgences, avaient consulté. Il y avait même eu une IRM. Il y avait eu tout ce qu'on doit faire comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas un trouble neurologique grave. Et ce garçon faisait des dessins de ce type. Vous voyez, il m'a fait un dessin. J'ai marqué « Égyptologue », âgé de 8 ans. Alors l'Égyptologue en question, parce que l'Égypte, c'est la mort, vous le savez. C'est toujours les représentations de la mort. Donc là, il fait la pesée de l'âme. Le défunt, là, vous voyez, est conduit par Anubis, le dieu à la tête de chacal, vous le voyez, de profil. Il se présente devant le tribunal qui va décider s'il est digne ou pas d'être accepté au paradis. D'un côté d'abaillance, on met son cœur. Sur l'autre plateau, on met une plume d'autruche. Et si la plume d'autruche est plus lourde que le cœur, évidemment, le défunt va accéder immédiatement au paradis. Donc la représentation est inquiétante par le choix du thème, le traitement qui privilégie le noir. Mais vous voyez, il y a des précautions qui sont prises contre un effet de retour. Il ne s'agit non pas d'une fiction imaginée par l'auteur, mais d'une légende réelle. Il rentre dans la connaissance historique de l'Égypte ancienne. Et puis, la scène s'est passée il y a plusieurs milliers d'années. Ce garçon était dans la mesure, avec son intellectualisation de l'angoisse, il pouvait, dans la journée, avec sa maîtrise, contenir cette angoisse, la dériver vers ses connaissances de l'Égypte, son intérêt pour l'Égypte ancienne. En revanche, la nuit, quand les défenses baissaient, évidemment, l'angoisse ressurgissait sous la forme de terreur. Alors, avant de conclure, je vais sauter deux diapos, parce que j'ai un petit peu de temps, j'avais mis un bonus. Parce que ce dessin-là, je ne sais pas où le mettre, mais je me suis dit, si j'ai le temps, je le présenterai. C'est une petite fille de 6 ans, vous voyez, 6 ans, qui fait ce dessin-là, suite aux attentats du Bataclan de novembre 2015. Alors, essayez de bien regarder. En bas à droite, c'est une petite souris, petite fourmi. À mon avis, c'est notre personnage central. C'est elle. Et elle nous indique ce que c'est que la vie. Elle nous montre que la vie prend un chemin qui n'est pas droit. Il y a même des virages entre le droit dans la vie. Dans la vie, un peu plus loin, on peut frôler la mort. Vous voyez, la tête de mort, elle est... Et puis dans notre vie, à nous tous, on a des choix à faire. On arrive à une patte d'oie, on peut aller à droite. Mais on a bien l'impression qu'à droite, ce n'est pas le bon choix. On a bien l'impression que c'est la salle de spectacle avec la bête immonde. Et qu'en face, sous-droite, c'est la maison. Voilà. C'est un bel exemple d'élaboration. Alors, c'est un exemple d'élaboration à deux, avec sa maman. Parce que vous voyez le petit bout de chemin qui repart d'après la tête de mort, et du gribouillage. Alors, je ne comprenais pas, elle-même ne pouvait pas me l'expliquer. Et maman m'a dit, ce petit bout de chemin, nous sommes croyants, ça représente une possibilité de poursuivre la vie, même après l'accident grave de la mort. Donc, vous voyez, une petite fille de six ans comme ça, on a l'impression qu'elle est bien armée. Elle va, comme nous tous, elle va devoir faire avec les angoisses existentielles, les angoisses de la vie. Mais elle est déjà à six ans bien armée dans ses capacités d'élaboration et de représentation pour pouvoir faire face avec solidité. Alors, en conclusion, pour ne plus subir, pour avoir le sentiment de maîtriser ce qui leur échappe, et ce qui est à certains, que moi ou que nous, nous nommons anxiété ou angoisse, les jeunes sujets, nos jeunes sujets, recherchent des possibilités de représentation. Mais je mets parfois désespérément, parce que parfois, j'ai montré des dessins qui sont assez élaborés, mais parfois, on va avoir des recherches qui vont être beaucoup plus brutes dans les mots, dans les attitudes. Alors, ils vont faire, pour se protéger, ils vont nous montrer une forme d'appétence traumatophilique. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a un goût, vous voyez, vers ce qui fait peur, vers le drame. On le retrouve aussi à l'adolescence, avec les jeux vidéo violents, ou avec les films d'horreur. Vers le drame, vers ce qui pose problème, ce qui interroge, et ce qui est difficilement élaborable. Mais alors, moi, sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que, en fait, ça permet, c'est thérapeutique, quelque part. Et puis, alors, j'ai ressorti une très, très belle métaphore de Jacqueline Schaeffer, dans un article qui s'appelle « Le rubis à horreur du rouge ». C'est un article sur l'hystérie, où elle dit que cette pierre, le rubis qui est rouge, en fait, il reçoit tout le spectre lumineux et il rejette qu'une seule couleur, le rouge. Eh bien, chez nous, chez ces enfants-là, ils sont un peu comme cette pierre précieuse, ils vont renvoyer vers l'extérieur, dans leurs propos, dans leurs dessins, ce qu'ils ne sont pas à mesure d'intégrer, d'élaborer, immédiatement. Mais, en le faisant, je pense qu'ils rentrent, c'est ma clinique qui parle, dans un processus qui va leur permettre de ressentir, de supporter l'attention, sans les organiser, petit à petit. Voilà ce que je vais dire. Applaudissements